... Je vois de plus en plus, pour beaucoup de nos compatriotes, la difficulté à trouver un médecin référent, les hôpitaux de proximité qui sont sous tension. On a décidé de faire un grand investissement sur le terrain de la santé et d'en faire même notre priorité pour cette année. À travers des solutions dont, je suis très lucide, aucune n'apportera une solution miracle. Mais chacune peut être des petits bouts. D'abord, on va embaucher nous-mêmes des médecins. Dans le Cantal, par exemple, sur un secteur où ils avaient perdu 3 médecins, en moins de 4 mois, ça nous a permis d'embaucher 3 nouveaux médecins et de soutenir un secteur de la Châtaigne-Urelle. Nous allons expérimenter aussi le fait d'équiper des bus qui permettront de faire tourner des médecins spécialistes directement dans les territoires. Et aussi des sages-femmes, comme on va l'expérimenter en Ardèche. Des services de gynécologie, comme on l'expérimente sur la partie auvergnate. Et donc vraiment d'essayer de démultiplier ces solutions qui sont nouvelles. On va également intensifier les bourses pour nos étudiants en médecine. Parce que l'objectif, c'est de les amener à faire un exercice de la médecine qui soit directement dans nos territoires. Parce que du coup, en apprenant l'exercice en zone rurale, ils peuvent être aussi tentés après de rester. Et puis on va également mobiliser plusieurs millions d'euros pour équiper nos hôpitaux de proximité. Moi, je ne crois pas au fait qu'on centralise tout sur les CHU. Et puis enfin, et c'est une première en France, on va intervenir sur nos pharmacies. Elles jouent aussi un rôle aux côtés de nos infirmiers, de nos sages-femmes. Et donc, on va avoir une politique de soutien sur nos pharmacies. Donc c'est à chaque fois des solutions très innovantes qui sont des premières souvent en France qu'on veut tester, mais avec comme obsession d'apporter des réponses très concrètes. La moitié de tous les projets de relocalisation en France se sont faits chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la Gigafactory de ST Microélectronique qui, sur les microprocesseurs, vient challenger les Chinois. C'est l'installation de la Gigafactory au sud de Lyon sur l'hydrogène. Et donc, la moitié des projets de relocalisation se sont faits dans notre région. Et je veux le dire aussi, c'est le plus beau message d'espoir qu'on puisse porter en termes d'environnement. Parce que, et je suis toujours frappé, personne ne le dit, la moitié des émissions de CO2 en France sont dues aux importations. C'est la première cause. Et rien que les importations chinoises émettent plus de CO2 que toutes les émissions de CO2 des menaces françaises. Et donc, si vous voulez agir pour l'environnement, il y a une seule chose à faire. C'est importer moins, produire plus chez nous. Parce que quand on produit en France, c'est produit avec de l'énergie décarbonée, dans des règles beaucoup plus respectueuses de l'environnement. C'est ce que j'appelle le patriotisme environnemental. Et c'est aussi un message que je veux faire passer aux jeunes générations. Vous, vous êtes dans un pays où vous pouvez à la fois défendre la France et la planète. Et si vous êtes aux Etats-Unis, il ne faut pas défendre la production américaine. Si vous êtes en Chine, il faut lutter pour que votre pays produisent moins, si vous voulez sauver la planète. Quand vous êtes en France, il faut défendre votre agriculture et votre industrie. Parce qu'à chaque fois que c'est notre agriculture et notre industrie qui réussit, c'est la planète qui va un peu mieux. Je trouve que c'est un beau défi.